Couche-toi au sol, on commence quand même avec une petite relaxe, donc couche-toi au sol, genou plié si tu as de la tension au niveau des lombaires, autrement garde les jambes comme un shavasan, roule les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille et pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte, ressortir toutes sortes de tension physique et mentale, encore une fois, dans le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage, relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules, bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses. Genoux, mollets, fibiates, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène-toi attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge un premier? Observe sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Inspiration et expiration en même longueur. Une des deux phases est naturellement plus longue. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens concernant les quatre phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'il y a deux phases de suspension un peu plus longue par rapport à la deuxième? Ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Créer une respiration qui aille la même longueur pour la phase de l'inspiration et de l'expiration. Créer une respiration longue, lente. Contrôlée, mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration. Respiration calme et détendue, même si c'est contrôlé. Respiration calme et longitudine. Contrôlée mais confortable. Contrôlée, mais confortable. mouvement confortable. Inspire lentement, observe tes poumons se remplir petit à petit. Respiration lente et lente. À partir de la prochaine respiration, commence la technique de biloma 1, c'est-à-dire fais des petites pauses à l'intérieur de l'inspiration pour rendre l'inspiration un peu plus longue. Inspire, pause, inspire, pause, inspire, pause jusqu'à arriver à ton maximum. Une fois que tu arrives à ton maximum, reste là pour quelques instants et après, inspire encore une fois et expire tout de suite après. Inspire, pause, inspire, pause, inspire, pause, inspire, pause jusqu'à arriver à ton maximum. Dès que tu arrives à ton maximum, reste là pour quelques instants, inspire et expire tout de suite après. inspire, pause, inspire, pause, inspire, pause jusqu'à arriver à ton maximum. dès que tu arrives à ton maximum. Garde le souffle pour quelques instants, inspire et respire tout de suite. Continue à ton propre rythme. petite inspiration. petite inspiration et pause, petite inspiration, pause, petite inspiration, pause jusqu'à arriver à ton maximum. À la fin de l'inspiration, garde le souffle, reste pour quelques instants avec le souffle. inspire et respire, laisseідres directement. Inspire, respire, respire, librement. those expires. INAERIEL VOUX IRIELSON Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Assez-toi vers l'arrière du tapis, sur les genoux, sur les talons, genoux large du tapis. Lève les serlins, baisse les encles, inspire profondément avec l'expiration, roule le bassin en avant, tendre les bras, descend avec le buste au sol. Mets la tête en connexion avec le sol. Garde les bras tendus. Même dans cette position, lève le sternum, donc pousse le sternum vers l'avant du tapis et glisse les omoplates en direction de la taille. Garde les bras tendus. Pousse les bras en arrière dans l'articulation de l'épaule. Trois respirations. Pousse la cage thoracique vers le sol. À la fin de la troisième respiration, très doucement. Marche à l'arrière avec les mains et remonte. Mets les mains sur les cuisses. Lève les serlins, baisse les omoplates et crée des cercles avec les lombaires. D'abord, dans un côté. Crée un mouvement fluide. Et après, de l'autre côté. Toujours un mouvement fluide. Ok, ta patte, les mains directement sous les épaules, genoux directement sous les hanches, à la largeur des hanches. Roule les bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regarde directement devant toi. Inspire profondément avec l'inspiration. Roule le bassin en arrière. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Regarde ton ombri. Inspire. Roule le bassin en avant. Roule les bras à l'extérieur. Regarde le ciel. Inspire. Regarde ton ventre. Inspire. Regarde le ciel. Encore une fois. Inspire. Regarde le ventre. Inspire. Regarde le ciel. Mets les genoux larges à la largeur du tapis. Pieds à la largeur du tapis. Ok. Marche en avant avec les mains pour descendre avec le buste vers le sol. Roule. Laisse le dos cambrer. Donc, roule aussi le bassin légèrement en avant. Ce n'est pas la position qu'on fait souvent où on ouvre la partie supérieure de la colonne vertébrale. Là, laisse le bassin rouler en avant pour cambrer aussi le lombaire. Trois respirations. Et à la fin de la troisième respiration, très doucement en relance. Regarde en quatre pattes normales. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarque les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément. Et avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas. Très, très doucement. Commence à tendre les jambes. Pousse la cage thoracique vers les pieds. Lève les talons le plus haut possible. Roule le bassin en avant. Pousse la cage thoracique, la poitrine, vers les genoux. Continue à pousser. Pousse, pousse, pousse. Et laisse les talons redescendre petit à petit en direction du sol. Mais s'ils ne vont pas retoucher le sol, ce n'est pas du tout un problème. C'est juste la direction. Et petit à petit, reviens avec les pattes. Jambes, genoux écartés. Assez toi sur les talons. De nouveau, mets les mains sur les cuisses et crée les cercles. Avec la lombaire. D'abord dans un côté. Et après de l'autre côté. Mets les mains derrière les pieds. Bras roulés à l'extérieur. Mets les deux genoux ensemble. Ok. Lève le bassin. Glisse le coccyx sous le corps pour étirer les cuisses. Trois respiration. Ne laisse pas la tête tomber en arrière. Garde-la alignée à la colonne vertébrale. Donc imagine que quelqu'un te tire la tête en arrière, mais pas vers le bas. Et très doucement redescendre avec les fesses sur les talons. Et dans le darsana. Qui flexe avec les orteils, qui regarde directement vers le ciel. Mets les mains à côté des hanches, sur le bout des doigts. Lève le sternum. Baisse les ongles plates. Roule les hauts de bras à l'extérieur. Inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe droite et glisse la cheville droite sous le genou gauche. Directement sur le pli du genou. Sans bouger la jambe droite. Plie la jambe gauche juste devant. Mets les mains sur le genou. Lève le sternum. Baisse les ongles plates. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en avant. Et commence à descendre. Descend, 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 descend. Garde le dos le plus droit possible. Regarde devant toi pour t'aider à lever le sternum. Dès que tu arrives à ton maximum. Roule les bras à l'extérieur. Pousse les pouces en arrière. Trois respirations. Respire profondément dans la cage thoracique. A la fin de la troisième respiration, laisse le dos s'arrondir et descend. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Ferme les yeux. Détends le visage, la gorge, la nuque. Les bras, le dos, le ventre. Observe les sensations qui peut-être commencent à être fortes autour des hanches. Mais tu sais que dès qu'on sort de cette position, ils vont partir. Ils sont temporaires. Donc lâche prise. Les derniers instants. Lâche prise. Et petit à petit, remonte. Mets les mains à côté des hanches sur le bout des doigts. Dandasana. Lève le sternum. Baissez les emplates. Roulez au deux bras à l'extérieur. Plie la jambe gauche. Et glisse la chérie gauche sur le genou droite. Directement sur le pli du genou. Pas plus proche. Plie la jambe droite devant. Mets les mains sur les genoux. Lève le sternum. Baissez les emplates. Inspire profondément. Avec l'inspiration, roule le bassin en avant. Et commence à descendre. Garde le dos droit. Lève le sternum. Dès que tu arrives à ton maximum, roule les bras à l'extérieur. Pousse les pouces en arrière. Trois respirations. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. À la fin de la troisième respiration, arrondis le dos et descends. Lâche prise. Même s'il y a des sensations intenses qui commencent à monter, c'est tout à fait normal. Mais lâche prise. Ce n'est pas la fin du monde. Tu n'as vécu déjà bien pire que ça. Donc, reste là encore pour quelques instants. Détends la nuque. Laisse la tête descendre librement vers le sol. L'approche le menton à la poitrine. Les derniers instants. Et petit à petit, remonte. Mets les pieds en bas de la connexion. Pieds assez écartés du bassin. Prends les chevilles avec les mains. Lève les sternum. Lève les sternum. Baisse les ombles plates. Roule le bassin à l'avant. Plie les coudes devant les tibias. Et utilise les mains pour rapprocher la casse thoracique, la poitrine ou pied. Regarde devant toi pour t'aider à lever les sternum. Yes! Voilà! Continuons à pousser. Toujours en écoutant ton corps. Si c'est trop, fais un pas en arrière. Donc, joue avec ton corps. Joue avec les sensations que ton corps te donne. Et très doucement remonte. Mais maintenant, les mains derrière les fesses avec les doigts de main qui regardent directement derrière toi. On peut plus en arrière. Voilà! Exact! On est presque confortable là. Presque! Donc, si on est bien confortable, on se doute que quelque chose va changer vite. Ok! Alors, maintenant, pousse la partie externe des pieds l'une vers l'autre. Et tire la partie interne des pieds vers les genoux. Comme pour ouvrir la plante des pieds vers le ciel. Mais juste avec les muscles. Observe que plus tu tires la partie interne des pieds vers les genoux, plus les genoux descend. Plus les hanches s'ouvrent. Si jamais au début, c'est hyper difficile de tourner les pieds pour avoir la plante des pieds vers le ciel. C'est tout à fait normal. Mais plus on le fait, plus on arrive. Encore trois respirations. Roule aussi le bassin légèrement en arrière. Et observe les différences par rapport à l'avant. Observe au niveau des hanches les changements dès que tu roules le bassin légèrement en arrière. Ok, parfait. Rélâche. Maintenant, mets toujours le tien en bas de la connaissance. Mais couche-toi au sol. Rélâche les mains et mets les mains derrière la tête. Glisse les omoplates en direction de la taille. Glisse le coccyx sous le corps. Donc, lève le pubis vers les côtes. Donc là, c'est une sorte de miroir entre les bras et les jambes. Les jambes en bas de la connaissance, les genoux qui descendent vers le sol coudent la même chose. Même si c'est beaucoup plus simple de toucher le sol avec les coudes. Trois respirations. Tout simplement. Avec la troisième respiration, roule sur le côté droite. Pousse avec le bras gauche pour remonter. Cette position est très simple. Tu es très ouvert aussi au niveau des épaules. On peut le faire aussi avec des blocs ou avec des traversants. Dans ce cas-là, l'ouverture commence à être un peu plus intense. Parce que les coudes vont plus en arrière. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire autre chose encore. De nouveau, quatre pattes. Mets les deux genoux en contact. Mets directement sur les épaules. Inspire profondément. Avec l'inspiration, arrondis le dos. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Lève le genou droit. Rapporte et rapproche le genou droit à la tête. Inspire, tend la jambe derrière toi. Pied flex. Inspire, touche le front. Inspire, tend la jambe. 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 Laisse le genou redescendre vers le sol, mais sans toucher le sol. garde le genou à 90 degrés et ouvre le genou à l'extérieur. Trois respirations. Comme un chien qui fait pipi. À la fin de la troisième respiration, tend la jambe. Toujours à l'extérieur. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, pousse le pied un peu plus. Vers l'avant. Et maintenant, descend. Ben oui, je me suis bien réveillée. Capote. Inspire profondément avec l'expiration. Arrondis le dos, lève le genou gauche, rapproche le genou gauche à la tête. Inspire, tend la jambe, pied flex. Inspire, touche le front. Inspire, tend la jambe. Expire, touche le front. Inspire, tend la jambe. Expire, touche le front. Inspire, tend la jambe. Inspire, touche le front. Inspire, tend la jambe. Laisse le genou descendre vers le sol sans toucher le sol. Ouvre le genou à l'extérieur. Trois respirations. Il y a toujours un côté qui est plus difficile. Je sais, ouais. À la fin de la troisième respiration, tend la jambe. Trois respirations. Et à la fin de la troisième respiration, pousse le pied un peu plus vers l'épaule. Et redescend. Si jamais, vu qu'on s'approche gentilement, mais sûrement à l'été, ça c'est génial. Pour Chris Fess, c'est génial. Ok, donc maintenant, vu que là c'était très très simple, commence à écarter les jambes. Tout simplement. Garde les pieds flex et les genoux à 90 degrés. Donc je vous montre de deux côtés, peut-être. Donc l'idée c'est de garder les deux tibias parallèles, les pieds à 90 degrés, les genoux à 90 degrés. Donc les deux genoux sont alignés, si jamais, si tu n'es pas sûr, tu peux même mettre les deux genoux sur le bord du tapis. Et tu restes là. Trois respiration. Le plus écartés possible. Ok. Et là, commence à descendre sur les avant-bras. Et essaye d'écarter encore plus. C'est pas la fin du monde. Non. Non, non. Trois respiration, c'est pas la fin du monde. Non. Non, non. Non, je peux t'assurer. T'as fait bien pire. Même seulement avec moi, t'as fait bien pire que ça. Trois respiration encore. Non, je peux pas me détester comme ça, hein, Anoshka. Petit à petit, Raymond. Non, tu m'as juste fait un regard, mais un regard. J'adore. Je fais ça aussi. Moi aussi. Je vous adore. Cool. Jambes. Genoux large à la largeur du tapis. Assieds-toi sur les talons. Contrôle d'avoir les deux orteils au même niveau. Et crède les cercles avec les lombaires. Voilà. Faites les hanches un peu plus libres qu'à l'habitude. Cool. Entralasse les mains derrière le dos. Lègue les permanents. Et pousse les mains vers le sol et légèrement en arrière. Trois respirations, tout simplement. Et relâche. Quatre pattes. Mande directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, la largeur des hanches. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds. Roule les bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Adho Mukha Svanasana. Pousse les clavicules vers les orteils. Inspire profondément et avec l'expiration, passe à la position de la planche. Si jamais tu peux déplacer légèrement main au pied, pour être un poil plus confortable, pousse les talons bien en arrière dans la position de la planche. Inspire profondément et avec l'expiration sans bouger ni les mains ni les pieds. Adho Mukha Svanasana. Inspire. Expire planche. Inspire. Expire Adho Mukha Svanasana. Détends le visage. Inspire. Expire planche. Relâche la mâchoire. Détends le visage. Inspire et expire Adho Mukha Svanasana. Maintenant, mets les deux pieds ensemble vers le milieu du tapis, qui est un contact. Penche-toi sur le pied gauche. Lève la jambe droite parallèle au sol. Inspire profondément et avec l'expiration, roule la jambe droite à l'extérieur et lève le pied le plus haut possible. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, plie le genou et rapproche le pied à la fesse. Pousse le genou un poil plus vers le ciel, David. Voilà. Et reviens. Voilà. De mon peste valence. Écarte les jambes de nouveau. Bon, je suis gentille. Position de l'enfant pour toute la respiration. J'ai bien aimé le gentil sourire. Position de l'enfant, c'est bien. À la fin de la troisième respiration, très doucement remonte. De nouveau à quatre pattes. Petit pas en arrière avec les genoux, écarte les pieds, mets les orteils dans l'autre sens, roule les hautes bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. Donc, c'est bien simple. Mets les deux pieds ensemble. Penche-toi sur le pied droit, lève la jambe gauche parallèle au sol. Là, roule la cuisse gauche à l'extérieur et lève le pied le plus haut possible. La respiration. Continuez à pousser les clavicules vers les entrailles. Continuez à pousser le talon vers le ciel jusqu'à maintenant. Là, plie le genou et pousse le talon vers la fesse. Mais lève le genou le plus haut possible. Trois respiration. Continuez à pousser la cage thoracique vers le pied. Et à la fin de la troisième respiration, très doucement. Réviens dans la position de l'adomocas balasana. Pousse les clavicules vers les entrailles. Et redescends dans la position de la fin pour cinq respirations. Parce que je suis gentille aujourd'hui. Donc, juste cinq respirations. Même plus que cinq. Reste là. Reste là dans la position de l'adomocas. Tranquille. Trouve la position que te convient le plus. soit avec les genoux fermés, soit avec les genoux ensemble. Soit avec les bras vers l'avant ou vers l'arrière. Les derniers instants dans la position de l'enfant. Et là, de nouveau. Lève la tête. Maintenant que tu es bien calme, bien détendu. En rebougeant un peu. Cap-tap. Mane directement sur les épaules, genou directement sur les hanches. Roulez aux deux bras à l'extérieur. Petit pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds. Mets les ordres dans le sens. Inspire profondément avec l'expiration. Adomocas balasana. Inspire profondément avec l'expiration. Penche-toi en avant. Pour la position de la planche. Déplace si tu as besoin. Pied ou main. Et là, bloque-les. Adomocas balasana. Planche. Adomocas balasana. Planche. Adomocas balasana. Encore une fois. Adomocas balasana. Planche. Reste dans la planche. Mets les deux pieds ensemble. Et roule sur le côté gauche. Wow. Lève le bras. Droite. Garde le ciel. Pousse les hanches un peu plus vers le ciel. Révient dans la position de la planche. Et là, roule sur le côté droit. Lève le bras gauche. Pousse les hanches vers le ciel. Révient dans la planche. Adomocas balasana. Descends les genoux. Descends les coudes. Coude directement sous les épaules. Plaque les mains au sol. Contrôle d'avoir les avant-bras parallèles. Mets les orteils dans le sens. Inspire profondément avec l'expiration. Lève les fesses. Pousse les clavicules vers les orteils. Et marche en avant, si tu peux, avec les pieds. Continue à pousser avec les coudes contre le sol. Et en même temps, pousse les clavicules vers les pieds. Trois respirations. Et à la fin de la troisième respiration. Très doucement, redescend. Cool. Intralasse les mains. Garde les coudes directement sous les épaules. Mains intralacées. Mets les orteils dans le sens. Pousse avec les coudes contre le sol. Pousse les clavicules vers les orteils. Laisse là. La tête ne touche pas le sol. Donc, continue à pousser les coudes contre le sol pour ne pas toucher le sol avec la tête. Et très proche, bien sûr. Inspire profondément avec l'expiration. Penche-toi à l'avant. Et touche avec le nez les mains. Et pousse de nouveau la cage thoracique vers le pied. Inspire. Avec l'expiration, touche le nez. Inspire. Avec l'expiration, pousse la cage thoracique vers le pied. Inspire. Expire le nez. Inspire. Expire. Castoracique vers le pied. Encore une fois. Nez. Et castoracique vers le pied. Redescend. Présition de la fin. Trois respirations. Et ça chauffe. La question. La question. J'avais dit trois. Cool. Devine quoi ? Dès que tu as un Adho Mukha Svanasana, roule les bras à l'extérieur et descends les coudes. Coups du sol, inspire profondément, pousse avec les mains contre le sol et reviens Adho Mukha Svanasana. Inspire, expire, coude au sol, inspire, expire, tend les bras. Encore une fois, inspire, expire, descend les coudes, inspire, expire, tend les bras. Joli, marche à l'arrière avec les mains pour arriver à Uttara Svanasana avec les jambes écartées. Ah ouais, un peu de relax, roule le bassin en avant, détends complètement les bras, la tête, la nuque, reste là, garde le poids de ton corps sur l'avant-pied, bras complètement détendus, trois respirations, J'ai entendu toujours, vu que vous êtes très bien là, je peux vous voir, plie légèrement les genoux et mets les bras derrière les jambes. Pousse les jambes vers la poitrine. Et là, petit à petit, commence à tendre les jambes de nouveau. Trois respirations. Utilise les bras pour rapprocher le buste aux jambes. Et à la fin de la troisième respiration, plie les genoux et très, très doucement, remonte. Cool. Faites Asana vers le milieu du tableau. Les deux hôtes se touchent, les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sur le corps, cote vers le coulisse, lève l'esternal, baisse les omoplates. Ferme les yeux. Et observe encore, tout simplement. Toujours avec les yeux fermés, pousse avec les pieds contre le sol comme pour devenir plus grand. Imagine d'avoir un fil qui te tire vers le ciel qui part juste derrière la tête. Bras complètement détendu, mains complètement détendues. Ouvre très doucement les yeux. Écarte les jambes. Et crée des cercles avec le bassin. Il y a aussi un mouvement fluide. Pas besoin qu'il soit un mouvement ample, surtout si tu as les jambes assez écartées. Mais cherche la fluidité du mouvement. C'est renoncer dans l'autre sens. Sexy, sexy. OK. Tourne le pied droit vers la droite. Talon gauche, légèrement en arrière. Glisse le coccyx sur le corps. Lève l'esternal, baisse les omoplates. Tends les bras latéralement. Inspire profondément. Avec l'expiration, commence à descendre vers la droite. Garde les deux bras parallèles au sol. Dès que tu arrives à ton maximum, pousse l'épaule gauche à l'arrière. Laisse le bras droit descendre devant la jambe droite. Juste devant. Mais comme tout le monde est tendu. Bras comme tout le monde est tendu. OK. Pousse l'épaule droite un peu plus vers l'avant. Et l'épaule gauche un peu plus vers l'arrière. Comme pour tourner le buste vers le ciel. Roule le bras gauche à l'extérieur pour avoir la pomme des mains face au ciel. Première chose, pousse la main un peu plus en arrière. Comme pour remonter légèrement. Et là, lève le bras gauche vers le ciel. Trois respirations. Aligne la tête à la colonne vertébrale. Et si tu n'as pas mal à la nuque, tu peux regarder ta main gauche. Autrement, regarde pile devant toi. Reste là. Reste là. Bravo. J'aime. Petit à petit. Commence à plier la jambe droite. Et mets le coude directement sur le genou droit. Pomme de la main droite vers le ciel. Baisse un peu plus le bassin. Voilà. Joli. Contrôle de nos pattes. Dépasser la cheville avec le genou. Parfait. Là. Roule le bras gauche à l'extérieur pour avoir la pomme des mains vers la droite. Et petit à petit, commence à descendre la main. pour créer une ligne le plus possible droite entre le pied et la main. Là, le côté online est top parce que normalement, tu as ton petit écran à toi. ou tu peux te voir dans le contrôle si la ligne entre la main et le pied gauche est effectivement plus ou moins droite. Dernier instant. Petit à petit. Lève le buste. Mais garde la jambe tendue. La jambe pliée. Glisse le coccyx sur le corps. Lève le sternum. Laisse les omoplates. Tourne les deux épaules parallèles au bord lent du tapis. Roule les bras à l'extérieur. Pousse les deux pouces en arrière pour ouvrir la cage thoracique. Et garde les bras légèrement pliés. Pas trop pliés. C'est juste tendu, mais pas super tendu. Voilà. Voilà. C'est plutôt ça. Trois respirations. Et à la fin de la troisième respiration, tend la jambe. Descends les bras. Tourne vers la gauche. Pied gauche, regarde directement vers la gauche. Talon droit à 45 degrés. Glisse le coccyx sur le corps. Lève le sternum. Baisse les omoplates. Tend les bras latéralement. Inspire profondément. Avec l'expiration, commence à descendre vers la gauche. Mais imagine que quelqu'un te tire le bras droit à l'arrière. Dès que tu arrives à ton maximum, laisse le bras gauche descendre devant la jambe gauche. Pousse l'épaule droite en arrière. Comme pour tourner tout le buste vers le ciel. Roule le bras droit à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Et là, pousse la main droite légèrement en arrière. Comme pour lever légèrement le buste. Et là, sans descendre encore plus, lève le bras droit vers le ciel. Aligne la tête à la colonne vertébrale. Trois respirations. Si tu n'as pas mal à la nuque, regarde le pouce de la main droite. Autrement, regarde pile devant toi. Et là, petit à petit, commence à plier la jambe gauche. Mets le coude sur la jambe gauche. Contrôle d'avoir le genou qui ne dépasse pas la cheville. Roule le bras droit à l'extérieur pour avoir la paume de la main droite qui regarde vers la gauche. Et là, petit à petit, descend le bras pour créer une ligne droite entre la main et le pied. Joli, bravo. Pousse le pouce un peu plus en arrière. Ok. Bras tendu. Voilà. Joli. Position fort. Si tu es assez à l'aise, tu peux même regarder le ciel. Mais garde le bras tendu. Yes. Petit à petit. Lève le buste, mais garde la jambe pliée. Tend les bras, rouvre les bras à l'extérieur. Légèrement plié. Reste là. Respiration calme. Et très doucement, tourne la jambe et descend les bras. Ok. Tourne de nouveau vers la gauche. Non, vers la droite. L'autre. Alors, même si j'ai changé, ça ne change pas. Droit et gauche, c'est toujours bordélique pour moi. Ok. Glisse le coccyx sur le corps. Lève le sternum. Laisse les armes en plâtre. Tend les bras. Et descend petit à petit. Comment tu sais faire? Un tricolation. Ok. Maintenant. Regarde ton pied droite. Plie la jambe droite. Et commence à marcher en avant avec le pied gauche. Mets la main droite en connexion avec le sol. Et petit à petit, commence à tendre les deux jambes vers le ciel. Poir la respiration. Et à la fin de la troisième respiration, reviens le tricolation. Et très doucement, remonte. Ben oui, désolé, j'en suis bien réveillée, je le dis. C'était même pas la position complète, un complète équilibre seulement sur la jambe. Donc, c'est déjà quelque chose. Donc là, pied gauche, qui regarde directement vers la gauche. Talon droite, un peu plus en arrière. Glisse le coccyx sur le corps. Lève le sternum. Baisse les armes en plâtre. Tend les bras. Descends un tricolation. Si jamais l'alignement du tricolation est fondamental pour Ardhasandrasana. Là, regarde ton pied gauche. Commence à plier la jambe gauche. Et commence à marcher avec le pied droit en avant. Mets la main gauche en connexion avec le sol. Et petit à petit, commence à tendre les deux jambes. Lève la jambe droite vers le ciel. Trois respiration. Et à la fin de la troisième respiration, redescend. Et remonte. On a fait quelque chose aujourd'hui. Tadassana. 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 Les deux orteils se touchent. Les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sous le corps. Lève l'esternum. Baisse les armes en plâtre. Faut les bras à l'extérieur. Pousse les pouces en arrière pour ouvrir encore plus les épaules et la cage brassique. Ferme les yeux. Et là, concentre-toi sur les épaules et la cage brassique. Garde cette ouverture. Mais commence petit à petit à détendre les bras. Jusqu'à arriver avec les bras complètement détendus. Comme naturellement, roule un peu plus vers l'intérieur. Mais la cage thoracique toujours ouverte et libre. Tadassana. Un, deux, trois. Respiration. Très doucement. Reprenez-le. Prenche-toi sur la jambe gauche. Lève la jambe droite. Ouvre la jambe droite à l'extérieur. Mets le pied droite en connexion avec la jambe gauche. Mets les mains en position de prière devant la peur. Respiration. Laisse un peu les coudes. Pour avoir les coudes qui créent plus ou moins une ligne. Mais en même temps, baisse aussi les épaules. À la fin de la troisième respiration. Garde. Pousse petit doigt et base des mains en contact. et ouvre l'index majeur et annulaire. Comme pour ouvrir une fleur dans tes mains. Avec cette fleur dans tes mains, petit à petit, lève les mains. Et mets les mains alignées au sommet de la tête. Trois. Inspiration. Laisse les omoplates. Voilà. À la fin de la troisième respiration. Bien. Tadasana. Très doucement. Rétrouve la position stable de Tadasana. Penche-toi sur le pied droite. Plie la jambe gauche. Ouvre la jambe gauche latéralement. Mets le pied gauche contre la jambe droite. Mets les mains en position de pierre devant le cœur. Très une ligne droite entre les deux coudes. Voilà. Joli. Tu peux toujours utiliser l'écran pour t'aider à contrôler tes lignes, si jamais. Et là, garde la base des mains en contact. Pousse en contact. Petit doigt en contact. Et écarte tous les autres doigts. comme pour ouvrir une jolie fleur dans tes mains. Et là, petit à petit, commence à lever cette fleur. Mets les mains en ligne au sommet de la tête. Lève les mains en ligne. Lève les mains en ligne. Baisse les mains en place. Baisse les épaules. Lève les mains en ligne. Et dans les instants. Et très, très doucement. Regarde à la salle. Ouvre les yeux. Mets les mains en connexion avec les cuisses. Mange-toi légèrement à l'avant. Lève le pied droit. Mange-toi à l'avant. Et en même temps, pousse le pied droit à l'arrière. Mais ce n'est pas Virabhadrasana 3. Ce n'est pas le guerrier 3. Donc, on ne va pas descendre complètement. On reste juste là. C'est une kriya. Si jamais le pied est assez proche du sol. Lève le sternum. Baisse les omoplates. Le problème du kriya est qu'on va rester relativement longtemps. Donc, tu restes là. Tout simplement. Si tu arrives même à créer un joli sourire sur tes lèvres, c'est un peu mieux. Garde le bassin aligné. Donc, essaye de ne pas ouvrir le bassin sur vos côtés. Mais reste vraiment hyper aligné. OK, voilà. Parfait. Ça commence à brûler la jambe ou la hanche gauche. C'est cool. J'aime. Bon, kriya, ça veut dire purification. Et apparemment, le feu, c'est une des purifications les plus simples. Donc, si ça brûle, ça veut dire qu'elle est en train de faire effet. Tu aimes, hein? Tu aimes, hein? Les derniers instants. Et petit à petit. Très bien. T'inquiète pas que moi aussi, je le sens. C'est pas que... Non, non, je le sens. Ça brûle. C'est pour ça que je dis, ça commence à brûler parce que ça brûle chez moi aussi, hein? Lève les armes, baisse les emplates, mets les mains en contact. Prends-toi sur la jambe droite et commence à plier vers l'avant. Pousse le talon gauche à l'arrière, toujours pour rester aligné. Garde le bassin aligné. Le pied est assez proche du sol. Parce que comme ça, si tu as vraiment besoin d'avoir plus de stabilité, tu peux doucement toucher sans perdre trop la position. Détends le visage. Relâche la mâchoire. Détends la gorge, la nuque, les épaules. Reste là. Oui, c'est physique. C'est censé être physique. Donc, le problème, c'était si c'était pas physique. Ça veut dire que t'étais pas en train de le faire comme il faut. Donc, si tu le sens hyper physique, si tu es en train de me détester, c'est tout à fait normal. C'est vraiment tout à fait normal. Moi aussi, je me déteste en ce moment parce que j'ai eu cette idée malsaine de faire cette cria. Et là, finalement, tu peux revenir. C'est horrible. Je sais. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Reste là. Reste là dans les sensations. Observe ton corps revenir petit à petit à la normalité. Observe que même si les sensations étaient fortes, ils vont petit à petit disparaître. Mais même temps, au moins, moi, là, je parle pour moi. Après un criage, je me sens souvent fière de moi, sûre de moi, fort. Parce qu'entre guillemets, j'ai dépassé un peu ce que je pensais être mes limites. Je vais travailler avec mon corps au-delà de la zone de confort. Ouvrons très doucement les yeux. Et descend sur le tapis. Tu peux déjà, si jamais, tu peux déjà t'habiller pour Shavasana. Même si on ne va pas rentrer tout de suite, tout de suite, tout de suite en Shavasana. Mais tu peux déjà te préparer. Donc, ouais, ferme la fenêtre. Prends déjà les couvertures tout proches, les coussins tout proches. Prends vraiment tout ce que tu as besoin. On ne va pas rentrer tout de suite en Shavasana. Il y a encore quelques petites choses, mais au moins, c'est tout proche après. Parce qu'il y a encore une capture. Si vous n'avez pas encore compris, oui, il y a encore une capture. Prends les genoux. Marche à l'arrière avec les pieds et trouvez l'équilibre. Laisse la colonne vertébrale aller un peu plus vers l'arrière. Laisse la tête descendre en direction de la poitrine et ferme les yeux. Reste un équilibre sur les fesses. Et respire profondément. Observe ton corps, ou je légèrement, en avant et en arrière, avec la respiration. Merci. 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 petit à petit la tête, lève les tibias et mets les mains à côté des tibias, reste là. Pousse les deux genoux l'une vers l'autre et reste là. Mettons le pied. Déjà c'est difficile comme ça la position, c'était aussi un pied flex. Non, relax, au moins les pieds, tu peux les relaxer. Mais à côté des tibias, elles restent là, tout simplement. Tu vois, c'est même pas difficile comme ça. Mais tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est le moins pire, je dirais. Donc les derniers instants. Et là de nouveau, reviens un équilibre solatesse dans cette sorte d'œuf cosmique. Laisse la tête descendre de nouveau vers la poitrine, ferme les yeux et retrouve la calme. Lève la tête. Laisse les pieds descendre au sol et prépare-toi pour Shavasana. Prends tout ce que tu as maison. Prends les bras à l'extérieur, garde les omoplates à plat contre le sol. Pousse l'arrière de la tête, loin des épaules. Et reste là. de la tête. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501